Bien-aimés en Christ, et vous tous qui me suivez sur internet, soyez bénis au nom de Jésus Christ. Amen. Alors nous poursuivons dans cette troisième capsule notre étude sur l'amour et aujourd'hui nous lisons Jean 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Alors précédemment, nous avions développé ce qu'est l'amour des hommes selon Dieu, et nous avions dit que aimer les hommes, c'est être très attentif à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, bref, s'intéresser à eux pour discerner leurs besoins, et y répondre selon nos moyens de manière totalement désintéressée. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre volet de l'amour qui est l'unité. Le passage que nous avons lu est la prière de Jésus Christ à Dieu le Père pour ses disciples et les futurs chrétiens, avant son arrestation pour la croix. Et dans cette prière, Jésus Christ montre qu'il y a une relation étroite entre l'amour de Dieu, l'unité avec Dieu, et l'unité dans l'Église. Premièrement, Jésus Christ commence son propos en disant « moi en eux », ce qui veut dire que tous ceux qui croient en Jésus Christ ont reçu son esprit, par lequel nous demeurons unis à lui. Et cette union n'est pas sans direction, parce que Jésus Christ n'a pas dit « eux en moi », qui signifierait que dans notre union avec Jésus Christ, nous lui communiquons notre esprit ou quelque autre chose. Il ne dit pas non plus « moi » avec « eux », comme si nous étions égaux avec Jésus Christ et que nous l'aidions à réaliser la volonté de Dieu en nous. Mais « moi en eux » veut dire que nous sommes totalement envahis, absorbés par l'esprit de Jésus Christ, de sorte qu'il est la primaire dans nos cœurs. Nous sommes donc remplis de ses compassions, de ses sentiments, de son caractère, bref, nous reflétons sa nature. Et Jésus Christ poursuit en disant « toi en moi », montrant qu'il n'est pas la source de ce qu'il est, mais que lui-même il est envahi par la nature du Père céleste auquel il est uni. C'est donc la combinaison de ces deux choses, Jésus Christ en nous et Dieu en Jésus Christ, qui aboutit à l'unité de l'Église, car Jésus Christ dit « afin qu'il soit parfaitement un ». Or, nous savons que Dieu est amour, dont nous pouvons donc aussi dire que, par l'amour de Dieu en Jésus Christ et par l'amour de Jésus Christ en nous, nous demeurons unis les uns aux autres. Donc, si nous nous détachons de l'amour de Jésus Christ, il nous est impossible de maintenir la communion fraternelle. Or, qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Le péché. Car aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Ainsi, demeurer dans le péché n'a pas que des conséquences sur celui qui pêche. Car le péché d'un seul crée la division dans le corps du Christ et le fragilise tout entier. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 12, verset 26 « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Si quelqu'un dit aimer son frère ou sa sœur, qu'il se détache aussi du péché pour que son frère ou sa sœur ne tombe pas sous les coups de l'ennemi. Car, souvent par ignorance, nous avons tendance à dire « Ce sont mes choix, c'est ma vie et ce que je fais ne regarde que moi. » Mais dans le corps de Christ, il n'y a pas de « mes choix », il n'y a pas de « ma vie », il y a nos choix, il y a nos vies, car nous sommes tous liés. Ainsi, lorsque je suis adultère, je ne fais pas seulement du mal à mon conjoint et à mes enfants, mais je fais aussi du mal à toute l'Église, car toute l'Église en est affectée et fragilisée. Lorsque je me complais dans l'immoralité sexuelle, je ne me détruis pas seulement moi seul, mais je détruis aussi les frères et les sœurs en Christ avec lesquels je suis lié, qu'ils sachent ce que je fais ou pas. Car, certains diront, c'est justement pour cela que je me cache quand je pêche, pour que justement mes frères et mes sœurs ne soient pas affectés. Mais ces personnes oublient que la communion fraternelle est d'abord spirituelle et que nous sommes liés parce que nous avons tous été baptisés dans le même esprit qui est le Saint-Esprit. Donc, si réellement, nous disons, nous aimons les uns les autres et que nous voulons demeurer unis en Jésus-Christ, séparons-nous aussi de la souillure du monde. Alors, quelles leçons tirons-nous aujourd'hui? La leçon du jour sera tirée de ce même passage de Jean 17, verset 23 que nous avons lu plus tôt. Parce que lorsque nous poursuivons la lecture de la prière de Jésus-Christ, il dit, « Afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alors, que comprenons-nous donc? Nous comprenons qu'il y a une réciprocité entre l'amour de Dieu pour Christ, l'amour de Christ pour nous et la communion fraternelle en ceci que « Le monde, voyant comment nous sommes unis et soudés, reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu nous aime et que Dieu aime Christ. » Ainsi, la communion fraternelle, l'unité dans l'Église, est une évangélisation complète et puissante en elle-même. En effet, lorsque nous manifestons l'amour les uns pour les autres, nous brillons et nous nous démarquons radicalement du monde où règne la loi du plus fort, les trahisons et les intrigues. Et c'est cette lumière qui émane de nous, qui montre le chemin du salut en Jésus-Christ au monde. Donc, demeurons unis en Jésus-Christ afin que le plus grand nombre soit sauvé. Seigneur, donne-nous la grâce de me réunis à toi en nous éloignant du péché qui nous divise, afin que par notre communion fraternelle, que ton règne vienne sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?